wesh les poteaux bienvenue sur ma chaîne youtube c'est soit cool au mike et dans cette vidéo je vais analyser le trailer avec vous pour voir qu'est ce qu'on peut en déduire c'est parti let's go alors déjà première chose regardez ça ça va très très vite déjà on peut voir qu'il ya des zombies ici qui sont dans une forêt et dans une rivière ok donc ça c'est déjà le mode breakout ou de break plutôt excusez moi ou de break qui est sûr à 100% confirmé ensuite on peut voir qu'il ya des nouveaux véhicules simple voiture une moto bien sûr bien entendu le fameux zombie imitateur la fameux mimique voilà il aura des nouveaux agents des nouveaux cas cosmétiques des nouvelles armes la saison 2 bande annonce officielle donc ça se passe peut-être à mon avis il y aura beaucoup de y aura un endroit de jungle je pense que c'est sûr sûr parce que la nouvelle map de warzone c'est une toute nouvelle map et je sais plus ils vont le dire dans le trailer comment ils l'appellent et il y aura sûrement une grosse partie de jungle parce qu'il ya beaucoup de d'arbres dans les trailers donc je suppose pour une grosse partie de gens alors on voit des les squelettes bien entendu pas tout stylé il fait le début ce n'est que le début de la fin tous les cas les personnages sont trop stylé les skins sont vraiment beaucoup trop stylé surtout celle là alors julia de taken je sais pas si elle s'appelle julia dans taken mais c'est la petite indienne là mon dieu elle est trop badass nous aurons si samantha dans les cosmétiques dans le battle pass alors je sais pas s'il fait partie si elle fait partie du battle pass ou si on va devoir l'acheter on ne sait pas encore alors la fumée bleue ça c'est sûrement je sais pas si c'est par rapport aux zombies peut-être pas non peut-être on ne sait pas une nouvelle arbalète nouvelle machine de mort avec un putain de spécialiste un putain de personnages trop stylé et en plus là la machine de mort on va pouvoir la débloquer nouvelle exécution nouveaux hélicoptères ou alors nouveau camouflage des copteres non je pense que c'est un nouvel hélico un dans warzone ils tirent pas des missiles comme ça wesh on aurait un hélico qui tire des missiles c'est incroyable ça j'ai expliqué la voiture nouvelles armes bien entendu regardez le buggy le buggy dans une église le mec c'est pas possible ça se fait pas wesh voilà regardez moi ça c'est trop stylé le buggy gros mon dieu rien que les voitures aussi c'est trop stylé voilà on va se faire des courses de voitures dans warzone c'est trop épais vous voyez bien le décor hein tous les tous les décors toute la map c'est une toute nouvelle map ça va juste être énorme on va l'exécution ça aussi ça rassemblez vous dans contagion voilà le nom de la map c'est plus verdance cas c'est contagion ok 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 le blanc nouveau véhicule parfait à nouveau véhicule en plus avec les zombies juste derrière alors un petit rappel c'est un nouveau mode de jeu qui va arriver sur warzone gratuitement pour tout le monde et il sera aussi sur cold war est un en fait c'est un monde ouvert un open world avec que des zombies donc ce sera pas joueur contre joueur ce sera joueur contre zombies est ce qu'on vient ce qu'on vient d'apercevoir c'est qu'il y aura des véhicules dans ce mode plus une horde de zombies acharné derrière vous voilà ça va être une scène regardant ça alors ça c'est voyez là un petit truc que je comprends pas c'est qu'ici on voit la map on dirait que c'est en automne voyez il n'y a pas de neige et là boum on arrive dans une map avec des zombies aussi regardez les zombies sont tous là avec des des motos neige et là il ya plein de neige donc est ce qu'il y aurait différentes saisons différentes maps de hot break franchement je ne sais pas ou alors une partie neige montagne une part et en bas de la montagne ce serait en automne je sais pas franchement je suis impatient de voir on peut voir que là il ya quelque chose qui qui est invoqué ou je ne sais pas quoi rejoignez l'analyseur de spécimens alors il dit qu'on doit rejoigner l'analyseur de spécimens pour ne pas perdre les données vous allez voir pourquoi piller combattait et survivait voilà ça c'est la quête principale qu'on aura dans hot break apparemment je pense que c'est la quête principale est ce qu'il y aura des easter eggs et des secrets je pense que oui il y aura sûrement des petits secrets à gauche à droite peut-être un secret principal franchement ce serait juste énormissime et là on fait regarder on doit escort est torqué escorter à escorter un singe qui a acquis dans son corps renferme des informations très importantes alors dans une nouvelle aventure zombie alors je repouss la pape un peu parce que j'expliquais en même temps de toute façon je m'en la serai jamais alors ça on en est là voilà ce qu'on peut voir de plus des zombies bien entendu les motogènes nous tenais-je de personnes c'est juste une scène alors là on arrive dans un bâtiment que je reprends un chalet avec des des skis et là une tête de zombies allez je suis fou je suis un fou moi c'est moi je me dis que cette tête elle va commencer à parler elle va t'indiquer des choses sur moi je suis sûr je suis ou alors c'est des données qu'on va devoir récupérer je sais pas si elle va parler mais c'est possible puis combattait survivait regardez mais quoique regardez est ce que là c'est un peu de neige là on dirait qu'il ya un peu de neige je pense que c'est bien ce qui me semblait en fait c'est pas deux maps c'est une seule map donc le haut des montagnes et en bas des montagnes bas c'est l'automne donc en haut des montagnes mais il fait froid il ya de la neige alors là la map elle doit être très grande parce que là c'est de la neige la pointe ou alors il y aurait vraiment demain comme je les ai fait qu'à si c'est une seule map elle va être énorme énorme ici dans une nouvelle aventure zombie en tous les cas on n'a pas parlé j'ai pas entendu parler de map moi j'ai entendu parler d'une map un open world donc je pense qu'il ya moyen que ce soit tout en une map imaginez comment elle va être grande mais imaginez un peu qu'est ce qu'on va devoir faire dans ce jeu dans cette map immense mais qu'est ce qu'on va faire il faut qu'il faut qu'on fasse des choses c'est pas possible il faut qu'ils aillent trouver des trucs à faire et là regardez moi ça est ce que ce ne serait pas le dragon de gorod crovis mais si c'est le dragon de crovis des mecs qui est ce qui vient foot dans un open world un autre break zombie warzone c'est pas ouf ça c'est pas ouf ne me dit pas qu'on va pouvoir le contrôler non quand même pas voyager avec peut-être mais on peut le nourrir on peut le nourrir à un moment vous allez voir c'est juste incroyable la guerre s'intensifie la guerre s'intensifie les potos là on voit un truc du multijoueur moi je pense que à la fin de la saison 2 à la fin de la saison 1 de warzone donc dans vers le 25 février il y aura un événement sur warzone parce que là en plus il nous montre des images avec logif nucléaire sur verdansk c'est pas pour rien qui montre ça regardez ça c'est ça c'est verdansk montre des images de verdansk le missile nucléaire tout au long de la saison ouais ils viennent sur la nouvelle ma part à regarder à regarder regardez moi ça on nourrit le dragon frérot et regarder ce qu'il a sur son dos le dragon qu'est ce que c'est que ça mais qu'est ce que c'est que ça j'ai l'impression que c'est quelque chose sur son dos peut-être pas mais si ça alors les terres noires les terres noires les terres sombres dans l'eau de break voilà magnifique on va pouvoir activer les terres sombres d'autres break regardez moi la moto la moto avec les zombies et regardez moi mais ne serait pas le point ne serait ce pas le panzer dans des raisins drach en améliorer avec un lance-flammes mais oui monsieur en plus c'est on dirait que la tête de zombies c'est la même tête qu'il y avait dans le bloc dans le bocal mais en même temps toutes les têtes de zombies se ressemblent donc je ne sais pas mais regardez moi ça si c'est pas oufissime les mecs olalala et là et là et là et là regardez c'est pour ça que je pense qu'il y aura un événement parce que sur warzone il y a un bateau qui en approche sur la marque de verdansk alors là ce bateau c'est celui-là regardez et où est ce qu'il va on peut très bien reconnaître le stade l'immense prison voilà et verdansk on peut très bien reconnaître verdansk et regardez il ya des tonnerres qui vient et où regarder comme le le ciel s'assombrit à l'approche du bateau alors qu'est ce que contient le bateau qu'est ce que contient le bateau telle est la question du nova 6 des zombies ah you man voilà quoi saison 2 mise à jour de contenu gratuite tout le monde pourra jouer à partir du 25 février la saison 2 de warzone donc voilà les potos c'est tout c'est fini j'ai analysé le trailer peut-être j'ai loupé des choses mais si j'ai loupé des choses et que vous avez vu des trucs n'hésitez pas à le dire en commentaire en tous les cas j'espère que cette vidéo vous aura plu en tous les cas moi ça m'a fait plaisir de la faire parce que je suis à épée comme jamais j'ai jamais pensé une seule fois qui aurait un monde ouvert en zombies de treyarche et de carl of duty c'est incroyable ils nous ont sorti ça comme une fleur rien il n'y avait rien de teaser rien que dalle pas avant une semaine et une semaine on a eu un petit une petite information mais là comme ça deux semaines de deux ouais même pas deux semaines on a une information deux semaines plus tard le jeu il sort le nouveau mode de jeu il sort si c'est pas ouf ça ils nous ont sorti une pépite dehors comme ça on s'y attendait même pas on n'était vraiment pas prêt quoi c'est un truc de malade franchement call of duty respect respect parce que là ils se sortent les doigts du cumonga et ils essayent de plaire à toute la communauté et ça ça fait plaisir ça ça fait plaisir là je reconnais le leader carl of duty tu vois tu vois moi j'ai kiff enfin bref j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avant ce que vous en avez pensé dans la dans l'espace des commentaires ça me fait extrêmement plaisir de voir vos retours et tout ça donc voilà n'hésitez pas à commenter et n'oubliez pas de liker de partager de vous abonner c'est pas un jour déjà fait et sur ce moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos c'était soif le mec et ciao peace